En quoi le suicide, la perte d'un proche par suicide, moi notamment j'étais adolescent, donc dans la petite enfance même peut créer des complications sur le long terme ? On sait que c'est ancré pour les occidentaux, c'est très important la dimension culturelle, parce que si on va par exemple en Inde ou au Japon, on valorise le suicide. À ce moment-là, vraiment, en Inde ? Oui, en Inde, c'est un petit peu calmer ces dernières années, mais jusque dans les années 80, une femme qui perdait son mari, crémation sur la place publique, devait se jeter dans le feu avec son mari. Ça se faisait ? Oui, sinon elle devait quitter le village. Au Japon, le suicide est valorisé. D'ailleurs, quand il y a eu l'accident de la centrale au Japon, le directeur n'a pas fait à Akiri, et il a dû quitter le pays, il est aux Etats-Unis, parce que la population n'a pas supporté. Donc au Japon, si je serre la main, c'est un signe d'attaque. Le poids culturel est important. En France, ça renvoie au chevalier, où je n'ai pas d'armes, je suis en paix, je ne veux pas de mal. Pareil, on trinque, parce qu'à l'époque, c'était pour vérifier qu'il n'y a pas de poison, et on mélangeait le... L'aspect culturel est important. Donc c'est très tabou dans notre pays, parce que si on prend le cas du suicide, jusqu'au 19e, 18e siècle, ça a évolué différemment selon les régions. Mais en France, on n'avait pas droit aux cérémonies religieuses. Les familles étaient espoliées de tous leurs biens. Ils perdaient tout. C'était tabou de chez tabou, parce que notre société était très marquée par l'aspect religieux, où c'est Dieu qui donne la vie, c'est Dieu qui la reprend. Donc si on décidait de se suicider, on avait transgressé un interdit fondamental, et toutes les proches ont payé les conséquences. On voit que le tabou de ça est très marqué dans la culture, dans la conscience. Une forme de malédiction. C'est une transmission trans-intergénérationnelle. C'est quand même quelque chose qui peut faire violence. C'est compliqué. Donc du coup, ça explique la difficulté. Et ne serait-ce qu'on en voit bien encore quelques séquelles. Il y a beaucoup d'assurance. Si quelqu'un se suicide, la famille n'est pas assurée. C'est pas normal. La famille, elle va payer dans tous les sens les conséquences de la mort de son proche. Pourquoi l'assurance ne couvre pas ? Il y a beaucoup d'assurance qui ne couvrent pas le suicide. Ce n'est pas juste. Enfin, quelque part, on voit bien que ça reste tabou à différents niveaux. Donc du coup, pour les enfants, ils ont une forme de honte qui leur est mis dessus par la société, de façon plus ou moins consciente. Et un enfant orphelin en classe, et on l'a vu dans l'étude qu'on a faite avec l'IFOP, qui est orphelin parce que son parent s'est suicidé, ou son parent est mort d'un cancer, ou son parent a été tué au Bataclan. Il n'est pas considéré pareil. Donc il y a un poids, un regard fort. Après, ça peut être compliqué pour les enfants parce qu'il y a des contextes d'essais qui sont extrêmement variables. Des fois, l'enfant, il voit le parent. Il découvre le corps. C'est lui qui alerte. Des fois, il avait été prévenu par son parent. Des fois, le parent lui avait dit, si tu fais ça, je finirai par. Donc il va se sentir vraiment très responsable. Des fois, il apprend en dehors. Il n'a pas vu le corps. Ce n'est quand même pas du tout la même chose en termes traumatiques parce que la vision du corps, au moment du décès, peut être extrêmement violente, surtout par suicide. Des fois, il est tout seul. Des fois, il a une fratrie. Donc ce n'est pas pareil en termes de soutien. Des fois, il avait des super liens avec son parent. Des fois, il n'avait plus du tout de liens. Ce n'est pas pareil non plus. Parce que dans un cas, il peut avoir plus de culpabilité. Il peut se sentir responsable. Il y a tout un tas d'enjeux par rapport à ça. Et puis, il y a aussi l'enjeu qui est fait que dans certaines situations, il y a des parents, on parle des enfants là, qui vont se suicider dans des contextes ou des proches qui vont se suicider dans des contextes où ils ont une pathologie psychiatrique. On sait que certaines bipolarités, certaines schizophrénies ou les gens délires se prennent pour Spider-Man. Ça arrivait récemment. Et il y a un papa qui est passé par la fenêtre de 15 étages parce qu'il a une bouffée délirante et il s'est pris pour Spider-Man. Et pour la famille, c'était extrêmement violent. Et avec la crainte, parce que l'enfant, comme il est dans cette dimension de contamination, de se dire mon père a fait ça, je risque de faire pareil. Est-ce que je suis malade pareil ? En plus, souvent, on va dire qu'il a fait ça parce qu'il était malade. Donc, la prochaine fois que vous mouchez, on dira pareil, tu vas mourir. Le poids des mots. Le poids des mots est très important. Donc, souvent, on ne va pas oser utiliser le mot suicide comme si c'était un mot tabou. Enfin, il est très tabou dans notre société. Mais si on le porte comme ça, l'enfant, ça va être horrible pour lui. Et actuellement, avec ces engins-là, les smartphones et Internet, très rapidement, les enfants, même très jeunes, dès qu'ils sont scolarisés, il y a les enquêtes de quartier, de voisinage. Il y a pas mal de choses qui se mettent en place qui font que l'enfant va savoir que son parent est mort par suicide. Donc, on peut se retrouver dans des situations où la famille n'a pas dit. Il ne s'agit pas de donner tous les détails, tout. Mais on peut simplement donner le mot, mettre le bon mot pour éviter que l'enfant porte en lui un poids. Il a déjà le deuil de son parent à porter et une sorte de culpabilisation, une sorte de honte. On est orphelin parce qu'on a perdu son père, qu'il soit mort sur le champ de bataille, qu'il soit mort par suicide. Pour moi, il y a la même attention. Il y a peut-être même plus d'attention à apporter pour l'enfant qui est décédé, qui est endeuillé par suicide, justement, parce que socialement, on ne va pas du tout lui porter la même attention. On voit des liens avec un enfant qui serait endeuillé lié au Covid, enfin, finalement. Oui, là, on le voit actuellement et c'est des morts tabous. Et en fait, l'inquiétude que l'on peut avoir en tant que professionnel hier, ça, j'avais un lien avec des collègues, c'est que là, il y a eu vraiment un éclairage très fort porté sur le Covid. On va passer à autre chose. Et on l'a entendu hier dans les cours présidentiels. Il y a d'autres impératifs. Qu'est-ce qui va en être ? On va arriver bien de quoi à 30 000 décès. Si on fait un calcul rapide, c'est pas que des calculs comme ça aberrants. Mais une personne âgée, elle a peut-être 5, 6 petits-enfants. On a peut-être 100 000, 200 000 enfants qui sont endeuillés. Personne ne l'a dit. À faire quoi de ces enfants ? On ne sait pas. Il n'y a rien qui a été dit hier, en tout cas. Qu'est-ce qui a été... Moi, j'ai écouté. Je n'ai rien entendu d'une attention particulière. S'il y a eu, on pense à nos morts, d'accord ? Mais les proches, qu'est-ce qui va être mis en place pour eux ? En tout cas, ce qui a été mis en place, c'est cette rencontre. Comme ça, tu auras pu donner une parole aux personnes qui vont pouvoir mettre des choses en place pour bien comprendre que le temps de la communication et le temps du deuil, ce n'est pas le même. Il va falloir se prendre en charge soi-même. La priorité, c'est de faire le maximum soi-même. Pas forcément tout attendre des autres. S'il y a, tant mieux. S'il n'y a pas, il faut essayer par soi-même. Il y a pas mal d'associations qui font un travail considérable d'aide, de soutien. Donc, il faut essayer de faire du lien aussi avec elles. Elles font le maximum. Là, elles sont un peu débordées, mais elles font quand même le maximum. Pas rester seule. Et puis, s'autoriser à prendre du temps et peut-être dire aux gens endeuillés dans ce contexte-là, que ce soit par le Covid ou endeuillés dans le contexte du confinement. Essayez, parce que je sais que le point c'est compliqué, de ne pas trop céder à la pression sociale qui voudrait passer vite à autre chose. Se laisser du temps. Pour chacun, ça va être différent. Et si vous êtes mal dans six mois, vous n'êtes pas à mettre dans un hôpital psychiatrique. Pour chacun, ça va être différent. Et le contexte a été particulier en plus. Donc, on sait que ça risque d'entraîner des deuils plus compliqués. Et on ne va pas mettre tout le monde sous camisole chimique, comme on le voit malheureusement dans certains cas. Parler, c'est ce qui aide. Trouver des bons interlocuteurs, ça, c'est important. Il n'y en a pas beaucoup, mais on finit toujours par les trouver. Donc, oui, c'était, je pense, comment si ça apporte au moins un petit peu d'éclairage ? Merci, Hélène. Merci à toi. Merci beaucoup. Merci, Hélène.